Musique On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, entrevue avec le candidat de la Coalition Avenir Québec dans Saint-Jean, Stéphane Laroche. Ça, c'est les élections provinciales pour dans un an. Mais dans quelques semaines, ce sont les élections municipales. On fait un peu le bilan des enjeux avec le maire, avant qu'il soit maire sortant, avant que la campagne soit déclenchée. Donc, bilan de tous les principaux enjeux municipaux de Saint-Jean-sur-Richelieu avec Michel Fecteau. Musique C'est le moment de la rentrée scolaire, mais c'est aussi la rentrée politique. Et sur toile de fond, les élections municipales un peu partout au Québec et ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. On fait le tour des principaux enjeux avec le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu, Michel Fecteau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Eric. Un des enjeux qu'on a identifié dans la dernière année, puis on l'a vécu il y a quelques semaines, c'est évidemment le festival de Montgolfière. Pour certains, qui a accumulé évidemment certains déficits au fil des ans, problème de météo aussi. Et pour certains, c'était comme une année, une édition assez importante. Même certains allaient jusqu'à dire ce que ça va être l'édition qui va déterminer si on continue, si on change ou même à la limite si on plie bagage. Là, évidemment, on n'a pas encore tous les chiffres. Benoît Lemay, directeur exécutif, nous parlait d'environ 300 000 visiteurs. Selon votre propre appréciation de l'événement cette année, est-ce que pour vous, le festival de Montgolfière est sauvé? Et ce, pour plusieurs années. Bon, je vais te répondre très franchement. Cette année, ce que je suis fier, on va mettre la température de côté, parce que cette année, elle nous a aidé un peu. Oui, 300 000 visiteurs. Donc, 300 000 visiteurs dans le festival, Eric, on n'a pas ça à toutes les portes et dans tous les événements. Il faut se rappeler aussi que 300 000 visiteurs, dans le cadre des fêtes du 375e de Montréal, il fallait le faire, parce qu'on sait que Montréal tirerait beaucoup. Maintenant, toutes les mesures qu'on a mis en place pour faire en sorte de passer au redressement de ce festival, cette année, j'ai hâte de voir les chiffres, le bilan de l'année fiscale finit le 31 octobre. Les dirigeants vont venir te présenter ça avec plaisir. Moi, je pense qu'on va y aller en deux volets. Un, les mesures qu'on a mis en place, on va rapporter des dividendes. On va en voir le résultat cette année. Il y a une 35e édition qui va avoir lieu, mais ceci ne veut pas dire que, chemin faisant, qu'on n'analyse pas les options, mais le festival est sur le site d'Aéroport, il y a du déploiement qui est là, c'est important. Est-ce qu'on peut maximiser, puis faire un peu, comme je l'ai déjà dit, le festival, juste pour rire, qui ont des activités dans des centres, ils en ont dans des théâtres, etc., on verra, tout est sur la table. Maintenant, je veux rassurer la population, et je veux soudure aux dénigreurs, de ne pas perdre le temps sur le dos du festival. Le festival est là. Ça demeure la fenêtre la plus intéressante à l'international pour Saint-Jean. Et à l'heure actuelle, j'ai remarqué cette année qu'il y avait plusieurs personnes de Saint-Jean qui étaient présentes, des gens qui ont répondu à l'appel, et ça, on en est très fiers. Bon, est-ce que vous croyez qu'avec 300 000 visiteurs, que le festival puisse cette année faire ses frais ou pas loin de faire ses frais? Moi, je veux dire que cette année, avec les mesures qu'on a mis en place, je le répète, je crois qu'on va avoir des bilans qui vont être fort intéressants, avec 300 000 visiteurs. Les visiteurs, c'est une chose, la saine gestion d'un et d'une autre, comment on a meublé le terrain, toute la surveillance au niveau de tous nos partenaires, etc. Moi, je pense qu'il y a un travail très dirigeant qui a été fait, et ça, on va avoir des résultats probables. Est-ce que le festival est là pour rester, oui, mais rester sur le site de l'aéroport, même dans l'éditorial de Gilles Lévesque du Canada français? La semaine dernière, certains évoquaient la possibilité d'avoir un festival plus petit, sur une plus courte durée, peut-être même le tenir dans l'environnement du parc Jéréboulet, du collège militaire. Est-ce que ça, c'est une option envisageable, ou si pour vous, le festival, vous le voyez encore, sur l'aéroport, dans une formule de neuf jours, comme on la voit, là, depuis 34 ans? Bien, la mer de Saint-Jean se joue là, à l'heure actuelle. Tu sais, à répondre à ta question, là, on est complètement à la consultation de l'aéroport, OK? C'est une consultation qui va nous donner des pistes de solution. Le grand déploiement qu'on a du festival, à l'heure actuelle, on n'a pas un signal, qu'on a déjà réfléchi à dire, est-ce qu'on le fait plus petit à Jean, comme à Gatineau? Maintenant, sur d'autres sites, il faut être prudent, là, parce qu'on est en plein de revitalisation du vieux Saint-Jean, puis on n'est pas prêts à commencer à penser même à un autre site, là, demain matin. Bon, on parle de l'aéroport, justement. Là, le fameux rapport qui va tomber, est-ce que le présent conseil va statuer sur l'avenir de l'aéroport, ou est-ce que ça va tomber dans les mains du prochain conseil d'initiative? Bien, je ne pense pas qu'on aille le rapport à temps pour ne pas se statuer, et ça, ce n'est pas une joute politique, là. On a commandé le sondage, moi, j'y tenais à ça. On a une vision pour l'aéroport, donc les gens prennent le temps de faire les choses correctement. C'est sûr qu'on a un calendrier qui est très court, là. Mais c'est le prochain conseil qui va se statuer, là. Bien oui, tout à fait, parce qu'il reste, avec ce soir, il reste trois assemblées publiques, là. Bon, vous avez fait référence tantôt, justement, aux festivités dans le Vieux-Saint-Jean, notamment la boum de l'été, deuxième édition, 25 000 visiteurs, le beau temps était de la partie. Est-ce que ça, pour vous, c'est vraiment un symbole? Puis il y a eu en même temps l'hommage à Pink Floyd au mois de juin, puis là, il y a mon Vieux-Saint-Jean la nuit, là, qui s'en vient la mi-octobre. Est-ce que, pour vous, c'est vraiment des événements qui font office de symboles, de fierté, qui sont là pour rester, pour perdurer? Bien, tu vois, l'exercice, là, moi, je trouve que c'est un très beau leg des fêtes du 350e. On se rappellera de la recette de consulter les gens. Dans les fêtes du 350e, on a demandé aux gens des opinions. Le pont, on sait que c'est venu des citoyens. Et ça, la boum de l'été, c'est gagnant. C'est des événements qui sont là pour demeurer. Et c'est des événements qui vont être bonifiés. Ça répond à un appel d'offres au niveau des citoyens. C'est participatif. Et Dieu sait que c'est un élément de grande, grande fierté. Donc, tous les acteurs qui ont participé. Puis en même temps, c'est bon pour la Chambre, c'est bon pour la Ville, c'est bon pour le Vieux-Saint-Jean. Et c'est bon aussi pour l'ensemble des commerçants, parce que, regardez, il y a des retombées économiques qui sont probantes. Mais surtout, surtout, d'avoir un sentiment d'appartenance qui se développe de plus en plus. Ça, c'est cher à mes yeux. Puisqu'on parle du Vieux-Saint-Jean, moi, à chaque fois que je rentre dans le Vieux-Saint-Jean par l'entrée nord, secteur de la Morgane, Trinquette et compagnie, la question que je me pose, c'est pourquoi c'est aussi long puis pourquoi il ne se passe rien là? Bon. Deux réponses. Une réponse qu'on va corriger. Un, il faut être beaucoup plus actif au niveau des communications. OK? Ça commence par le bureau du maire. Ça s'en va à la direction générale. OK? Là, on a sorti dernièrement. Là, pourquoi que c'était aussi long? Moi, je vais faire une blague pour les citoyens. Pourquoi qu'on avait un slab de garnote qui faisait rien que des blocs de ciment, qui était allé à temps mort? Non, j'en conviens. Sauf que là, dans le moment, on avait un contrat avec PAC Canada qui est de 1,5 million de dollars, dans lequel, on sait avec ces instances gouvernementales-là, tant que tu n'as pas le document signé, tu n'avances pas trop, trop, parce que c'est l'argent des citoyens. Maintenant, là, le contrat est donné, le document, je crois que le document est revenu, puis avant l'automne, là, on va avoir fini tout ça. OK? Les travaux vont se faire à cet automne? Oui, oui, oui. Ça commence incessamment, là. OK. Le contrat est donné, tout. Aujourd'hui, je peux dire à nos auditeurs, parce que le maire était content de ça. La réponse, c'est, on prend tout, OK? On a dû composer avec ça. Mais ça, c'est des affaires, des fois, qui... Ça aurait dû se faire plus tôt. Ça aurait dû se faire plus tôt. L'entente avec PAC Canada, on n'aurait pas pu la devancer. Tu sais, que je tomate un peu d'arbres et de fleurs, etc. C'est sûr que le meilleur temps pour faire de la plantation, c'est à l'automne. Mais là, on s'en va en avant, pas en arrière. Là, on va corriger le tir. Ça va être faible, ça va être beau. Bon, il est très beau. Êtes-vous satisfait du déroulement des travaux concernant le futur pont Gouinlon? On le voit, là, l'intersection Saint-Jacques et Richelieu est hors d'usage. À certains moments de la journée, il n'y a même qu'une seule voie pour rentrer sur le pont. Ça crée aussi certaines embûches pour des commerçants. Est-ce que vous êtes satisfait du déroulement et surtout des mesures d'atténuation de ces travaux-là? On comprend qu'on ne fait pas d'omelettes sans casser des oeufs. On est conscient de ça. Mais est-ce que vous êtes satisfait de la façon dont ça se déroule en ce moment? Bon, j'apprécie ta question parce que je le voyage. Je vois souvent l'MRC. J'ai été l'été par le boulevard du Belleville, m'en m'a mis ici encore ce matin. Je me suis emmené ici. J'ai traversé le pont. Écoute, ça va plus vite avec les stops que ça allait avec la lumière qu'on attendait. De l'MRC sur la 4e avenue puis le boulevard du Belleville à l'hôtel de ville, 4 minutes 0,5. OK. Mais il y a des moments de la journée que ça prend 25 minutes aussi, là. Non, mais il faut que tu fais attention, là. Quand ça lève, etc. Est-ce qu'on a mis des mesures d'atténuation? Quand on parle au commerçant Christopher, qui est notre division commerciale, il était tous les jours sur le terrain. On met les affiches. On suit ça. Tu dis, est-ce qu'on peut pas faire de menette sans casser des oeufs? Oui. On a répondu à certains commerçants. On a eu un épisode dernièrement, là. On a été obligés de tasser, enlever une terrasse. On a eu de la compensation, etc. C'est pas facile. Mais je dois avouer que notre division commerciale est sur le terrain. Est-ce que c'est parfait? La réponse, c'est non. Ça peut jamais l'être. Par contre, je dois faire un clin d'œil aux commerçants. Il y en a plusieurs. La majorité d'entre eux collaborent très bien. Mais tu sais, on n'est pas dans un monde parfait. Il y a toujours des gens au Québec qui ont un sport national. Restons dans le centre-ville. Le stationnement. Ça sent bien beau, le centre-ville. Oui, oui, ça sent bien beau. Merci. C'est bon. Les eurodateurs qui ont remplacé des parcomètres, et dont, dans certains cas, sur Champlain, qui ne sont pas encore en fonction. Les eurodateurs, bien, ça fonctionne le samedi, mais pas le dimanche. Honnêtement, j'ai de la difficulté, moi, comme citoyen, à comprendre la politique de la ville à l'égard du stationnement dans le Vieux-Saint-Jean avec les nouveaux eurodateurs qu'on vient d'installer. Bon, bien, là, c'est moins difficile à comprendre parce qu'on les a tous enlevé d'être en fonction jusqu'à temps que les travaux se terminent. Ça, c'est la première mesure qu'on a mise. Deuxième mesure, là, au niveau de la circulation. OK? J'ai aimé communiquer, dernièrement, pour la sécurité routière, là, mais ça ne sera pas juste pour la sécurité routière. La ville de Saint-Jean-Éric a 350 ans. Il y a du monde qui ont dû changer les sens des rues depuis ce temps-là. Là, dans le moment, au lieu de faire du cas par cas, on va faire une grande consultation, comme on a fait dans d'autres dossiers, puis on va éclaircer les rues, les eurodateurs, le stationnement, la synchronisation des feux de circulation, puis aller même, même, s'il y a des intersections, donc on va refaire la configuration, on va le faire. Parce que moi, la question que je me pose à l'égard notamment du stationnement dans le centre-ville puis il y a des eurodateurs, comme vous dites, qui ne sont pas en fonction, bon, pour les clients qui fréquentent les commerces, on peut comprendre qu'il y a une dynamique de remplacement des voitures et tout ça, mais pour les gens qui travaillent dans le centre-ville, à quel endroit ces gens-là vont-ils se stationner? La première des choses, là, je vais t'avouer que, pour avoir eu des commerces à Montréal, sur la rue Saint-Laurent, même si j'avais un commerce, il y avait deux places de stationnement, mes employés devaient se stationner et payer. C'est pas mal plus cher à Montréal. On avait un stationnement à côté du Blu-Marin, au Nautique, là, OK, quand tu avais deux dollars pour quatre heures, OK? À l'heure actuelle, ce qu'on réfléchit, on a parlé longtemps des vignettes pour des résidents. On y travaille, OK? Comment on peut travailler au niveau des stationnements? On sait que tu peux t'entraîner au gym, là, mais si j'ai un commerce à la rue du Chelieu, là, à partir du stationnement qui est au Blu-Marin, puis m'en venir, là, ça fait pas mourir personne, là. C'est bon pour la digestion, ça peut être très bien. Les commerces, pour avoir été en affaires assez longtemps, OK, à un moment donné, tu demandes à tes employés de pas rester. Puis j'ai fait une erreur, puis je l'ai avoué, puis je vais leur dire. Quand on a mis, j'ai enlevé les heures d'heure à 5 heures, on les met à 17 heures, puis j'ai dit, bon, bien, le soir, ça va aider les commerces. Bien, là, ça a été une erreur, parce que les gens résidents se sont stationnés là. Puis pourquoi qu'on met les heures d'heure? C'est qu'il y a un mouvement de circulation. Maintenant, on a parlé longuement des paroles de stationnement, des possibilités de stationnement à étage et tout ça. Je vais dire que dans le prochain mandat, là, si on est en place, on va arrêter d'en parler. On va agir. Bon, il y a eu des pluies diluviennes il y a quelques semaines, entre autres pour les citoyens des secteurs Iberville-Saint-Athanas, où ça a été problématique. Oui. Et on sait que ça revient, parce que même au conseil de ville, on l'entend, on dit, bon, à chaque année, on installe des ponts, puis là, c'est le même depuis des années, des années, des années, des années. C'est quoi la solution alternative pour que ces gens-là n'aient plus à subir ce genre de préjudice quand il y a des pluies quand même assez fortes dans leur secteur? Évidemment, c'est sûr qu'en t'as le concours, ton conseiller qui vient faire des représentations et au lieu d'être opportuniste, va soumettre un plan d'action pour qu'on mette des infrastructures, heureusement, ce qui n'a pas été fait, ça fait qu'on va s'en occuper de ça. À l'heure actuelle, il y a des travaux au niveau de la rue Lafort, concernant la grosseur des tuyaux, etc., on sait qu'il y a une problématique, là. Dans notre programme d'infarctures sûrs, qu'on a mis en place, tout le cours de ce côté-là, j'allais dire la rivesse parce que c'était une grande ville. Mettons la rivesse, en termes d'infrastructures, dans le mandat actuel, il y a eu énormément de travaux à faire. Maintenant, 2001, lors de la fusion, malheureusement, l'inventaire des infrastructures n'a pas été pris. Il y a des secteurs, il faut faire un petit cliché, bien par chez nous, qui ont manqué un petit peu d'amour. Aujourd'hui, avec toute la taxe sur l'essence, les programmes fédéraux qu'on a, le PIQM au niveau du provincial, on est en train de se servir de ces sous-là puis de faire en sorte qu'on va s'échelonner, ça ne se fera pas comme demain matin. Maintenant, on a mis en place, au niveau d'un programme pour extensionner au niveau des clapets pour ces gens-là, puis en même temps, on a permis de retarder le dernier déparlement de compte de taxe. Ça va me dire que c'est une atténuation. Maintenant, les pompes, je sais que ce soit la météo assez indirecte rapidement. Écoute, on n'a pas eu l'avertissement, parce qu'habituellement, on peut être assez rapide. Là, ça a tombé d'un coup. Il y a eu ça. Mais les gens ont pu faire des réclamations. Il y a eu des temps. Nos employés ont été sur le terrain. Mais la vraie solution viable, c'est de regarder, de séparer les réseaux puis d'avoir la collaboration des citoyens pour enlever des centres-pontes qui s'en vont dans nos conduits. Bon, ça, ça l'aiderait. Dernière question, puis on le sait, on amorce très bientôt une campagne électorale. Il y a un des conseillers qui faisait partie de votre équipe il y a quatre ans qui a été suspendu jusqu'au terme du présent mandat. Justin Bessette a deux plaintes à l'égard des pompiers et des policiers. Quelle est votre première réaction et comment ça va se faire? Je comprends que là, on est en campagne électorale bientôt, mais pour la représentation des citoyens du secteur sud d'Ibervée-Saint-Athanas, il va se passer quoi dans les prochaines semaines avec l'absence de Justin Bessette? Bon, évidemment, je déplore malheureusement la situation parce qu'encore une fois, c'est pas bien des individus suspendus à la Ville de Saint-Jean. J'avais trois mots dans mon mandat. Je vais rapidement. Attitude, respect et imputabilité. OK? Et aujourd'hui, on a la réponse du pourquoi qu'à un moment donné, il y a 15 mois, 18 mois, j'ai été obligé de me prendre des décisions et de me distancer de l'individu qui a été sanctionné. OK? Les citoyens, là, ont pas à s'inquiéter. Je suis en place, puis je répète en disant, je l'ai dit, puis je vais répéter aussi longtemps qu'on va me le permettre. À l'hôtel de ville, pour faire passer un projet, OK, ça prend minimum l'appui de sept conseillers. Pas de un, pas de deux, pas de trois. Sept. Donc, pour avoir l'appui de tes collègues, c'est sûr que tu es mieux d'arriver avec une bonne attitude, avec des conversations respectueuses, s'arrête de faire passer un projet. Mais les gens, il y a beaucoup de choses qui ont été faites du côté de, dans le secteur d'Iberville, et il y a des choses qu'on a initiées à partir de l'appareil municipal, de l'administration, à lequel j'ai réussi à avoir l'accord des collègues pour le mettre à bout que ça se fasse. Michel Fecteau, merci beaucoup. On se revoit dans les prochaines semaines en pleine campagne électorale. Merci à toi, Éric. Bonne fin de journée. Reste avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le prochain candidat de la Coalition Avenir Québec dans le comté de Saint-Jean, Stéphane Laroche. Sous-titrage ST' 501 Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Coulisse bétain, jeudi, 19h. Dans quelques semaines, ce sont les élections municipales, mais dans un an, ce sont les élections provinciales, mais on commence déjà à s'y préparer, notamment ici, dans le comté de Saint-Jean, où, oui, le député sortant, le péquiste Dave Turcotte, a certainement sollicité un nouveau mandat. Du côté des libéraux, pour le moment, il n'y a pas eu de nom qui a vraiment circulé. Mais du côté de la CAQ, la Coalition Avenir Québec, on a déjà confirmé le candidat, Stéphane Laroche. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Salut, Éric. Merci beaucoup. Pourquoi faire de la politique? Parce que Stéphane Laroche, bon, il y a presque quatre ans, vous étiez candidat à l'élection municipale. Oui. Bon, vous n'aviez pas gagné, mais bon, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Mais là, on est quatre ans plus tard. Cette fois, c'est une élection provinciale. Qu'est-ce qui vous tente tant en politique? Moi, je suis tombé là-dedans quand j'étais petit. D'aussi loin que je me souvienne, quand j'ai eu le temps de voter, c'est plus fort que moi. Je veux toujours faire la différence. Je me suis impliqué dans tellement de choses dans la ville. C'est plus fort que moi. Je veux sauter dans le train. Je veux faire partie de la différence. Je me suis impliqué avec la Coalition Avenir Québec à sa fondation en 2011. J'ai fait une petite pause pour embarquer avec l'équipe FECTO, comme si on avait mentionné, dans le district d'Ausse. On n'a pas gagné. Mais là, l'opportunité, c'est revenu. Premièrement, de travailler à la présidence de l'exécutif de comté. De fil en aiguille, on a jasé. J'ai passé à travers les entrevues, les tests. Et voilà, on m'a offert le poste de candidat. Et j'ai accepté avec beaucoup de fierté. Je trouve que c'est un beau cadeau qu'on me fait. Parce que Saint-Jean, premièrement, c'est mon comté. On aurait pu m'offrir d'aller me représenter dans un autre comté. Mais on m'a offert le comté que j'avais choisi, le comté de Saint-Jean, le comté dans lequel je m'implique. Puis on m'a donné carte blanche pour aller rencontrer les gens. Bon, pourquoi la Coalition Avenir Québec? Qu'est-ce qui vient vous chercher dans ce parti-là au niveau de la mission, des valeurs, des idées? Les engagements? Pourquoi la CAQ? Pourquoi la Coalition? Premièrement, ça fait 45 ans que le débat est polarisé entre deux idées. À chaque élection, ça revient. Je l'ai dit lors de mon annonce, faire ou ne pas faire un référendum, pour moi, ce n'est pas un programme politique. Alors, ça fait 45 ans qu'il y a un parti au pouvoir qui veut faire un référendum. Il y a un parti au pouvoir qui ne veut pas faire de référendum. Et le débat est polarisé autour de cette même et unique question-là. Alors, je trouve qu'on n'avance pas, on tourne en rond. Pendant ce temps-là, on s'occupe moins d'économie, on s'occupe moins d'éducation, on s'occupe moins de la santé, on s'occupe moins de nos enfants. Je dis souvent à la blague, « Tu as essayé une sandwich aux eux, tu n'aimes pas ça. Tu as essayé une sandwich aux jambons, tu n'aimes pas ça. Tu retournes au jambon, tu retournes une année, il faut que ça arrête. » Je pense que la Coalition Aménée Québec, c'est le seul parti présentement qui peut faire un vrai changement après 45 ans. Qui est Stéphane Laroche? Stéphane Laroche, on le connaît, oui, depuis quelques années, implication en politique municipale, implication dans différentes causes caritatives, sociales, communautaires, commerçant, homme d'affaires. Bref, qui est le vrai Stéphane Laroche? Tout d'abord, je suis un père de famille. Oui, tu l'as dit, je suis un entrepreneur depuis maintenant 15 ans dans le centre-ville à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais je suis d'abord avant tout quelqu'un qui adore Saint-Jean, qui adore ma région, qui adore ma ville. Comme je l'ai dit tantôt, il n'y a pas de secret. Je veux toujours aider, je veux toujours servir, je veux toujours aller au-devant, m'investir auprès des gens. Essentiellement, ce que vous voyez, c'est ce que vous allez avoir, c'est ce que vous avez. Des fois, ça ne paraît pas, mais je suis un gars enjoué, farceur, joueur d'auto, mais sérieux avec les enfants, sérieux avec l'entrepreneuriat. Les enfants ont quel âge? Cinq ans, un an et demi. Là, on l'a annoncé tout prochainement. Un troisième? Un tout nouveau qui s'en vient. Alors, je ne peux pas te cacher que c'est une décision qu'on a mûrement réfléchie, moi et ma conjointe, et qu'on fait le saut, mais on a discuté avec… Ça a fait… il y a eu des discussions à la maison. Parce que ça, c'est un autre aspect aussi. On le sait, la politique est parfois dure sur les familles, beaucoup de déplacements et tout ça, surtout quand on a de jeunes enfants. Dans certains cas, on l'a vu, et toutes parties confondues, certaines familles avec les conjoints-conjointes qui arrivent à bien dealer avec ça, dans d'autres cas où c'est plus difficile. Donc, ça, ça fait partie de la réflexion, beaucoup, beaucoup. Il faut que madame soit 100 % d'accord, parce que sans ça, ça ne peut pas marcher. Mais elle m'a dit de toute façon, quand je t'ai rencontré, je le savais qu'on en viendra là un jour ou l'autre. Elle me connaissait. Elle avait des gens anticipés. Ben oui, mais elle connaissait mes aspirations, puis elle connaissait le genre d'individu que j'étais. Et… mais M. Legault l'a beaucoup rassuré aussi, je dois vous dire ça. Le format des assemblées parlementaires à Québec a un petit peu changé. Pour ceux qui connaissent ça un peu plus, la période de question du mardi a été déplacée dans l'après-midi. On peut se rendre à Québec le mardi matin et revenir le jeudi en soirée. Et ça donne quatre journées pour s'occuper des citoyens, de faire du travail de comté, comme on l'appelle. Et de faire mon rôle de père, parce qu'avant tout, le mandat politique va être sur quelques nombres d'années, mais je vais rester père à temps plein pour le restant de mes jours. Vous parliez tantôt du rôle un peu d'entrepreneur. Quels sont les principaux faits saillants du Stéphane Laroche, mais profil professionnel? Profil professionnel, ben j'ai été actionnaire de la Trinquette pendant… c'est un petit peu là que ça a commencé. J'ai été propriétaire de la Trinquette à partir de 2004, je pense. Puis je dois avouer que c'est un petit peu comme c'est là l'implication que j'ai eue à travers Saint-Jean-sur-Richelieu, parce qu'une de mes co-associés, je vais la nommer, je vais la saluer un peu en passant, puis bonne retraite, Martine Asselin. J'avais 24 ans à l'époque, puis Martine, avec son franc-parler, comme on la connaît, elle m'a dit, « Eh maudit, les jeunes, ça ne s'implique plus. » Puis je ne sais pas pourquoi, ça m'a dit quelque chose, ça m'a allumé. Et de fil en aiguille, deux mois après, l'organisation du hockey d'antan s'est mise en branle. Alors j'ai dit, voilà, on va joindre l'utile à l'agréable. Moi, passionné de sport devant l'éternel, j'ai sauté dans le bain. On s'est mis à organiser le tournoi de hockey d'antan. Puis de fil en aiguille, j'en suis venu à faire un paquet d'autres choses. Ensuite, j'ai été, j'ai vendu mes actions à la compagnie de la Trinquette. Et j'ai été principal et maintenant actionnaire unique du peuple sportif au Boc. Puis ce que j'aime avec ça, c'est que ça me prend peut-être 5-10 heures semaine dans l'entreprise par rapport à la comptabilité que je fais à la maison. Mais ça m'a permis dans les 5, 6, 7, je dirais même 10 dernières années, ce qui m'a donné énormément de temps pour m'impliquer, comme tu disais tantôt, auprès d'un paquet d'organismes qu'on est impliqués. Je comprends que la campagne électorale, c'est dans un an au provincial. Donc, on a quand même une année devant nous. Il y a évidemment différents enjeux qui vont venir de soi. Mais qu'est-ce qui vous frappe rapidement? Parce que les enjeux du provincial, dans un comté comme Saint-Jean, c'est principalement l'hôpital, les services de santé, les garderies, les routes. Là, on a le pont-gouin. Qu'est-ce qui vous frappe aux yeux dans les principaux enjeux où un député peut faire une différence dans un comté comme Saint-Jean? Je pense qu'essentiellement, puis c'est une discussion qu'on a eue à l'interne avec mon chef, M. Legault, je pense qu'il manque beaucoup d'emplois bien rémunérés. M. Legault l'a martelé. Il va le marteler encore parce que c'est un fait. Puis pas seulement à Saint-Jean, à grandeur de la province, je pense qu'il manque d'emplois bien rémunérés à Saint-Jean. Et côté transport, c'est sûr qu'on va tirer avec mon collègue Jean-François Raberge et Claire Chanson. Je suis chanceux. Moi, je suis pris entre deux députés qu'acquisses émérite. Alors, avec mon collègue Jean-François Raberge, c'est sûr qu'on va tirer fort pour que le REM, le réseau électrique métropolitain, s'étire jusqu'à l'intersection de la 10 et de la 35. Ça, c'est vraiment un enjeu important. Donc, tout l'aspect du transport, entre autres pour ces gens qui habitent ici, mais qui travaillent à Montréal principalement. Oui, parce qu'on le voit de plus en plus. Puis pas seulement pour les gens qui travaillent à Montréal. Il faut que les deux choses y aillent de pair. Oui, il manque d'emplois payants à Saint-Jean. Et on va travailler fort pour en attirer. Donc, on ne veut pas juste que les gens quittent Saint-Jean, qui s'en a à l'extérieur, mais on veut aussi attirer des gens de l'extérieur ou de la rive-sur de Montréal de venir s'installer ou seulement travailler à Saint-Jean. Et à quoi vont ressembler les 12 prochains mois? On est en pré-campagne, puis bien après ça, on va être en campagne électorale. Donc, comment s'annonce la prochaine année? Bien là, présentement, je continue mon travail de président d'association. On est en période de recrutement. On recrute les membres, on installe le financement parce que l'année prochaine va revenir vite. Normalement, ça devrait être en octobre, mais ça se peut que ce soit plus tôt. Ça, ce n'est pas nous qui décidons, c'est M. Couillard qui décide ça, mais on va être prêts. Alors, essentiellement, c'est de construire l'équipe, la mettre en place, s'entourer de gens solides qui n'auront pas peur de travailler. On va avoir besoin de beaucoup de travail pour la prochaine campagne. Stéphane Laroche, merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Éric. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Pour les usagers du système de transport collectif à Saint-Jean-sur-Richelieu, notez que depuis le 26 août, il y a eu des changements apportés, des améliorations, des ajouts. Bref, pour vous tenir informé, cliquez sur le lien, écrivez le lien en bas d'écran pour obtenir plus d'informations. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal. En plus de ça, cette année, il y a une toile de fond de campagne électorale, donc ça va être fort enlevant. Il vous rappelait que le Télébingo, cette année, il y a 4 000 $ en prix. En fait, c'est la carte pleine qui est à 2 500 $. Il y a 30 dépositaires dans la région pour vous, bien sûr, vendre des livrets. À demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501